... Bonsoir à toutes et à tous. C'est non sans émotions que je m'exprime à vous ce soir. Parce que je ne vous cache pas qu'on est très fiers d'avoir gagné ce prix-là. Alors la ferme du Plateau de Hays, malheureusement son nom cache beaucoup des activités qu'on y fait. D'ailleurs on va changer le nom en oasis urbaine du Plateau de Hays à la fin de l'année. Parce qu'on y fait de l'éco-construction, on y fait de l'apiculture, on y fait du maraîchage. D'ailleurs la vente des fruits et légumes est vendue au collège La Fontaine qui devient collège éco-responsable grâce à cela. On travaille aussi avec les enfants puisque grâce au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, on est en train de construire une serre dans la cour du collège et on intègre l'ensemble des collégiens à la production. Et l'autre partie de la production, on la vend au restaurant étoilé de Nancy, la maison dans le parc. Et donc on pense que c'est quand même un magnifique symbole qui pour une population souvent stigmatisée et confrontée à la pauvreté, de se dire que la qualité qui va dans leur collège, c'est la même que celle qui va dans le meilleur restaurant de la région. Après on y fait aussi de l'aquaponie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'aquaponie c'est en fin de compte de la pisciculture couplée avec du maraîchage en hydroponie. Et donc c'est un circuit fermé qui va consommer maximum 30% d'eau par rapport au conventionnel. Et on fait de la recherche d'ailleurs là-dessus avec l'ENSAEC et l'école d'agronome et l'INRA, et grâce à des financements du département. Après on y fait aussi de la permaculture. Et ce qui est très intéressant chez nous c'est que pour la première fois, et je le dis en toute humilité, en France on a un lieu où il y a l'ensemble des pétales de la permaculture. Puisqu'on a aussi un pôle santé où on a du yoga, de la médecine traditionnelle chinoise, avec l'institut Lorraine, médecine traditionnelle chinoise. Ce même institut qui a d'ailleurs ouvert tout un étage dans un des hôpitaux de la ville de Metz. Donc en termes de crédibilité, là encore on a avec des personnes qui sont sérieuses, connues et reconnues dans leur domaine. respectifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on y fait d'autre ? On fait de la recherche socio-économique, on fait de la recherche en économie, pareil avec l'INRA, avec l'ENSAEA. On fait de la recherche aussi en autonomie énergétique, je l'ai déjà dit non ? Avec l'ENSEM ? Non. Moi je suis un petit peu ému, c'est pour ça alors. Et puis en plus j'ai rien préparé pour être franc parce que je voulais profiter du moment et puis essayer d'avoir un discours le plus léger possible et pas lire une feuille. Mais c'est bien. Le sans-péternel discours. Et donc je vous disais, après le pôle santé, on a aussi des compagnons de vie parce qu'on préserve l'espèce des chèvres de Lorraine où on essaie de développer de l'occupaturage et de la zoothérapie avec cela. On a sauvé des poules de l'abattage, des poules de réforme. Et donc on a aussi un élevage de poules. On a aussi des coques, des oies. On fait des chantiers d'aménagement pour les sociétés HLM du coin ou pour des entreprises et des particuliers. On donne des cours dans un petit peu les domaines qu'on pratique chez nous. La recherche, ça j'en ai déjà parlé. On a monté des programmes avec les écoles qui vont du CP au CM2. Le but étant que l'enfant à la sortie de l'élémentaire soit autonome en maraîchage et qu'il y ait une vraie sensibilité aux vivants et aux enjeux de demain auxquels nous sommes confrontés, malheureusement. De la réinsertion, on a un agrément du ministère de la Justice. On a des gens qui sont en tige, des gens qu'on a sortis de prison, des gens qui sont en liberté conditionnelle, en semi-liberté. Et ça se passe aussi très bien. Ce qui est important aussi de rappeler dans notre projet, c'est qu'on se situe en plein cœur des quartiers politiques de la ville du Grand Ancier. Sur le plateau de Hé, on a des quartiers d'ailleurs emblématiques comme le Haut-du-Lièvre avec une barre avant la destruction qui était la plus grande barre d'Europe, un demi-kilomètre de long, 13 étages. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça fait, mais c'est quand même assez monstrueux. Et on est là. Donc il y a la prison qui est collée, on voit la prison au bout du jardin. Donc c'est quand même assez atypique. Mais ça marche plutôt bien. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les habitants du quartier, pour la plupart qui sont des personnes émigrées, sont coupés de des questions d'agriculture depuis beaucoup moins longtemps que nous. Parce que nous, ça fait à peu près un siècle. Et donc en fin de compte, même si ce n'était pas une volonté d'atterrir là où on est actuellement, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'on pense qu'on a beaucoup plus de soutien que si on avait été par exemple en centre-ville. Après, on fait aussi du consulting. On a aidé par exemple une ferme à se monter en Guinée-Conakry, qui fait plusieurs dizaines d'hectares d'ailleurs. C'est nous qui avons monté le business plan. Et ça fonctionne parce qu'elle tourne. On a 25 jeunes en formation. Et actuellement, on est en train de monter un camion de transformation des aliments, qu'on va envoyer là-bas. Parce qu'après une enquête, une commission de l'État de Guinée, on s'est rendu compte que plus de 50% de la production du pays était jetée, faute de moyens de commercialisation ou d'ateliers de transformation. Actuellement aussi, on fait une ferme au Sénégal, en Casamance, dans un orphelinat et d'autres choses. Je vais m'arrêter là, mais ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un lieu protéiforme, un lieu multidisciplinaire, qui vise à essayer d'inspirer les gens, de montrer qu'il y a aussi des possibilités, comme la co-oponie par exemple, qui est une des réponses, et je dis bien une des réponses, au tissu urbain assez dense. Et on n'a pas d'autre vocation que celle-ci. La cerise sur le gâteau, c'est que tout ça, on ne l'a fait qu'avec 10 000 euros. De la ville de Maxéville. On a eu zéro soutien à côté. Merci. On en est très fiers. Mais ça veut dire que ce qu'on propose, ça marche. Parce que quand on a plus de 60 designers professionnels, si on fait le calcul, ils n'en travaillent plus d'une semaine. C'est un exemple parmi d'autres. On est à plus de 100 000 euros à payer. Et ils nous l'ont fait gratuitement. On travaille avec la plupart des facs, des universités. Et ça cartonne. Donc on en est très très fiers. Et si une personne parmi vous, parce que je vais profiter de mon auditoire, peut nous aider financièrement, politiquement, parce que ce n'est pas facile tous les jours avec les partenaires qu'on a, et puis petits comme on est, mais on sera preneurs. Et on a beaucoup d'envie, beaucoup de compétences. On a une équipe et un soutien de la population qui est présent. Et pas que, d'ailleurs, au-delà. Parce qu'on a des partenaires, comme je l'ai dit, comme l'Europe, des partenaires canadiens, mexicains, belges, luxembourgeois, allemands, espagnols. Mais ce qu'on dépasse, c'est des partenaires opérationnels, et non pas financiers. Et on ne voulait pas faire de crowdfunding. Parce qu'on pense que ce n'est pas à la population, encore une fois, d'investir pour des problématiques politiques. Et donc, on essaie, en tout cas, de faire notre part. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501